Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie et aujourd'hui je vais vous amener partout dans la Cégep, donc ce sera une petite visite guidée de les endroits que les cégepiens visitent à tous les jours, donc c'est parti! Donc ici on est à l'Agora, en fait c'est l'espace où les étudiants viennent manger, viennent étudier, viennent chiller. On a aussi le jeudi, eh bien on a les SCABs, notre équipe d'impro qui vient de performer juste ici. Et le mardi, on a les projections de films qu'on peut venir assister. Juste en face, on a le service des sports des Diablos. Donc si vous ne le saviez pas, les Diablos c'est notre équipe sportive ici au Cégep. Donc si vous avez des questions, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les équipes sportives, eh bien c'est la place pour le faire. Ensuite on va se diriger vers Vision C3R. Donc ici c'est le club entrepreneurial du Cégep de Trois-Rivières. Donc si tu as la fibre entrepreneurial, eh bien c'est vraiment ici que tu dois venir. À Vision C3R, tu peux présenter ton projet ou tu peux même t'impliquer dans certains projets qui sont offerts à toi. Donc entre autres ici, on a l'entreprise Miel Urbain qui s'est développée ici au Cégep de Trois-Rivières à l'aide de plusieurs étudiants. Donc c'est ça pour l'entreprise Miel. Maintenant on va se diriger vers l'AGE, l'Association générale des étudiants. Donc à l'AGE, en fait, il y a plusieurs étudiants qui s'impliquent dans plusieurs comités. Par exemple, on peut s'impliquer dans le conseil d'administration, on peut s'impliquer dans le comité environnement, on peut vraiment s'impliquer dans plusieurs comités. C'est ici que ces étudiants-là travaillent. Donc ils ont tous leurs petits bureaux et tout ça. Donc c'est ici également l'endroit si tu veux venir poser des questions, si tu veux venir proposer aussi quelques idées à ces étudiants-là. Maintenant on a à côté le local de la vente des livres. Donc si toi tu as des livres visagés que tu veux remettre ici, eh bien tu vas pouvoir le faire et ensuite de ça, eux, ils vont vendre tes livres à d'autres étudiants et tu vas pouvoir avoir tout l'argent de ces livres-là. Ensuite en face, on a la coop. La coop, c'est ici qu'on achète tous les livres, le matériel nécessaire, ils ont de tout. Ils ont vraiment des livres qu'on peut acheter, ils ont des fournitures scolaires. C'est ici également qu'on achète nos notes de cours si on en a besoin et des livres que les professeurs nous recommandent. Après ça ici on a, on va aller par là-bas. Ici on a toutes les fournitures scolaires, on a surligneurs, crayons à profusion. Donc si vous avez besoin d'acheter vos matériels scolaires, eh bien c'est vraiment ici qu'on le fait. Ensuite on a tous les vêtements pour appuyer notre équipe sportive, c'est-à-dire les Diabloses. Donc on a des t-shirts, on a des tuques, on a des casquettes, on a vraiment de tout. On a même des sacs, on a des chandails de sport, on a des cotons ouatés. Et puis ici on a la meilleure marque, la marque du cégep de Trois-Rivières. Donc on a des polos, on a des chandails à manches longues, on a des cotons ouatés. Donc c'est vraiment possible pour nous d'acheter du neige du cégep. Donc ici on se trouve dans la cafétéria, c'est l'endroit où les étudiants viennent manger, comme dans toutes les cafétérias de tous les établissements scolaires. Donc maintenant on va se diriger vers le service socio-culturel. Donc ici c'est le local du service d'animation socio-culturel. Donc entre autres on a ici l'improvisation, donc les scabs, et on a aussi cégep en spectacle. Maintenant on va se diriger vers le loft. Donc ici le loft c'est comme une extension de la cafétéria. On peut l'utiliser entre autres pour des conférences. Donc comme on peut voir ici le loft a été placé pour une conférence. Mais si on le retrouve au quotidien, il va y avoir des tables un peu partout où on peut venir manger ou étudier avec ses amis. Donc maintenant on va se diriger vers la table de don. Donc ici on retrouve la table de don. C'est ici que les étudiants peuvent venir porter des objets et d'autres étudiants peuvent venir en reprendre. Donc c'est super pratique et super écologique. Donc au bout de l'aile boulée, on retrouve la bibliothèque du cégep. On va aller voir à l'intérieur. Donc la bibliothèque, c'est premièrement un endroit pour faire de la recherche. Ensuite on peut faire des travaux d'équipe et on peut même étudier. Donc on peut voir ici, c'est le rez-de-chaussée de la bibliothèque. Et il y a même une autre partie au deuxième étage. Donc ici on se retrouve au deuxième étage de la bibliothèque. Donc on peut voir, on a accès à tout plein d'ouvrages dans la bibliothèque. Des livres, des films, entre autres des BD. Donc ici c'est un lieu pour étudier, mais aussi pour relaxer. Donc c'est ici qu'on retrouve tous les centres d'aide. Donc on a le service adapté, on a les services d'aide en français et en mathématiques, et on a également le tutorat par les pairs. Maintenant on se retrouve au théâtre. Donc on est présentement dans le théâtre du cégep de Trois-Rivières, comme vous pouvez le voir, où se déroulent plusieurs spectacles. Entre autres, on a des spectacles avec des personnalités connues, mais on a aussi des spectacles qui mettent en scène des étudiants du cégep de Trois-Rivières, entre autres pour cégep en spectacle ou pour des pièces de théâtre. Donc on se retrouve présentement dans le centre sportif du cégep de Trois-Rivières. Donc c'est ici qu'on donne les cours d'éducation physique, entre autres à la piscine, mais présentement il y a un cours. J'ai plein d'autres choses à vous montrer, on va y aller. Donc comme vous pouvez le voir, sur le mur du corridor, on met en vedette plusieurs athlètes de différentes disciplines des Diablos. Donc ici vous pouvez le voir, on a le cross-country, on avait le football, on a toutes sortes de disciplines ici au cégep de Trois-Rivières. Donc ici on a le temps de la renommée aussi, on met en vedette plusieurs grands noms de la grande famille des Diablos. Donc ici on a la gymnase principale, comme vous pouvez le voir. Ici on retrouve la salle de musculation, on va aller voir à l'intérieur. Donc ici à la salle de musculation, on a accès à toutes sortes d'appareils pour s'entraîner. On retrouve aussi à l'extérieur un stade avec une surface synthétique pour accueillir tous les sports et les activités extérieures. Donc on se retrouve ici dans le pavillon des sciences. Donc le premier endroit qu'on va visiter, c'est le gymnase. Donc dans ce gymnase-là, on a les cours d'éduit qui sont donnés, mais entre autres on a les parties de basketball des Diablos. De plus, aux sciences, on retrouve plusieurs services aux étudiants. Donc premièrement, quand on arrive ici, on a un corridor avec le bureau à l'international et aussi le bureau des aides pédagogiques individuels, communément appelés les API. Si on continue un petit peu plus, ici on a le bureau du registraire. Donc c'est ici que tous les changements de cours sont gérés, les relevés de notes et tout ça. Juste ici. Et si on continue un peu plus loin dans le corridor, on a les services d'orientation et aussi les services de psychologie. Et juste en face, ici on a la cafétéria. Donc c'est vraiment ici que les étudiants se retrouvent pour manger ou même pour étudier. Donc en sortant de la cafétéria, on retrouve l'espace Jeanne Banasse, qui est une salle d'exposition pour les étudiants en art visuel. Donc à chaque session, plusieurs fois durant la session, ils changent les oeuvres. Donc c'est toujours le fun de venir voir les nouvelles expositions. Donc on se retrouve présentement dans la Café-école, qui est un endroit où à certains moments de l'année, les étudiants peuvent venir manger ou même acheter des repas et des collations qui sont faits par les étudiantes en technique de diététique ici au Cégep. Donc ici, on a le Centre d'aide en sciences. Donc c'est ici que plusieurs ressources sont là pour t'aider dans tes travaux en sciences. D'ailleurs, il y a la même chose au pavillon des humanités pour les sciences humaines. Donc on se retrouve présentement dans la Matériothèque, qui est en fait une extension de la bibliothèque, mais aux sciences. Donc c'est ici que les étudiants viennent étudier, faire leurs travaux et tout ça. Et dans le fond, on a des extensions et des ouvrages pour les programmes qui touchent au bâtiment, notamment l'architecture et le design. Donc c'est ici que conclut notre visite guidée du Cégep de Trois-Rivières. Pour plus d'informations, ratois sur notre site Internet, où tu auras même accès à une visite virtuelle de tous nos locaux. N'hésite pas aussi à venir nous visiter en personne à nos différentes activités portes ouvertes. Au plaisir de t'accueillir parmi nous! Sous-titrage Société Radio-Canada